Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Désolé pour la résonance, je ne l'entends que de maintenant. Oui, j'ai changé d'endroit pour tourner pendant quelques jours, malheureusement. Et donc nous sommes toujours à la recherche de quelques points d'XP pour pouvoir réaliser les différents... C'est quoi ça ? Non, c'est rien. Les différents piratages pour aller trouver des ratopes supplémentaires dans les égouts. Donc voilà, danger. Wow, je ne l'avais pas vu venir. On pourrait utiliser le minigun si on était fou. On est fou mais on ne va pas le faire. On va peut-être attaquer directement le centaure. Pourquoi je me prends des rades ? Il a dû me toucher. Je vais l'avoir d'une balle en pleine tête. Voilà, ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, on est à quelques points à peine de gagner ce niveau. Donc ça devrait le faire assez rapidement. Donc je vais me diriger vers les différents points qu'on n'avait pas encore visité de la zone. Mais il semblerait que... Que ce soit une porte. Mais qu'elle n'est pas ouvrable. Pas grave. Pas grave, pas grave. On devrait pouvoir trouver d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a une espèce de pont. Allons-y, progressons. N'ayons pas peur. La méthode Waterloo. N'ayons pas peur de faire peur. Ça me rappelle monstre et compagnie. C'est pas grave. J'espère qu'au niveau de la résonance, ça va encore. Ça m'inquiète un peu. Ça me dit quelque chose par là. Je crois qu'il va y avoir des raiders genre à gauche. Non ? Je me trompe peut-être. Il y a un passage. Il y a un passage dans les débris. Donc on va aller voir ça. Oh, il y a un passage là. Murs invisibles. Bon, bon, bon. Visine de traitement d'eau. C'est cool. Il y a des flammes là-bas. En soit, s'il y a du feu... Oula, et puis il y a un super mutant de l'autre côté. Deux super mutants. Prisonniers des terres désolés. Donc c'est des super mutants. Cela a été un peu trop balèze pour moi. On a pu le voir la dernière fois. Une bonne flopée de missiles, ce n'était pas suffisant. Bon, bon, bon. Reculons un petit peu. Revenons sur nos pas. On est à quelques points d'XP. On est à une vingtaine de points d'XP. 26 points d'XP. On devrait pouvoir les faire dans cet épisode. Bon, bon, bon. Bon. Ça se passe plutôt bien. J'aimerais finaliser ça avant qu'on... C'est une voiture... C'est une balayeuse. Enfin, un aspirateur. Une espèce d'aspirateur. C'est assez cool, malgré tout. Il y a une maison là-bas. Est-ce qu'il y a des fangeux dans l'eau ? Non, apparemment. Bon, bon, bon. Allons voir dans cette maison. Hop. Alors, vous allez voir que du coup, je vais raccourcir un petit peu les épisodes. Simplement parce que je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas une connexion de malade mentale. Et donc, pour ce faire, je dois tourner beaucoup en très peu de temps. Et ensuite, retourner chez moi et les mettre en ligne. Ce qui est en fait assez laborieux. Couteau. Ça ne m'intéresse pas un couteau. Moi, je prends que les armes à feu maintenant. Wow. Salut l'ami. Normalement, t'es censé avoir cogné dans le... Tu es sérieux. Putain, je crois que le rat de cafard m'a fait tellement de dégâts que... que ça ne va pas. Heu... Paquet de cigarettes, marteau. Marteau, marteau. Argent d'avant-guerre. Réfrigérateur, peut-être. Oh, il y avait du vin et du scotch. En parlant de vin et de scotch, je ne peux pas le porter, ce vin. Donc, encore une fois, je n'ai pas suffisamment de points de science pour tout ça. Un truc qui porte... Blablablabla... Non, aide. Désolé. Je n'ai pas de quoi le porter. Oh, c'était presque parfait. Dommage. Donc, c'était notre petit rat de cafard. Il n'y a rien d'autre. Si, tiens, soignons-nous avec le distributeur d'eau. Ça peut être sympa. Hop. Voilà, voilà. Alors, je vois un petit point aussi par la gauche. On va y aller. Alors, comme ça mènerait bien à l'endroit où il y a les super mutants... Non, ben non, il n'y en a pas. Je pensais qu'il allait y en avoir quelques-uns, mais non. Ça, c'est intéressant. En plus, le bâtiment est renforcé, c'est intéressant. Par contre, c'est un peu juste de retourner de l'autre côté, sachant qu'on n'a pas... Il manque rien au niveau XP, quoi. Il manque strictement rien. Mais d'ailleurs, en fait, j'ai laissé la fille chez... Oh, la gueule. J'ai laissé attendre chez le... Chez le trou du cul de Russe. D'or. Donc là, c'est là que j'ai fait mon petit carnage. C'était sympa. J'ai mis un pied dans l'eau. L'eau était pas top. Une bretelle. Une bretelle d'autoroute. Il ne manquait plus que ça. Bon, bon, bon. Il y a des choses en dessous. Il y a des choses en dessous. What ? C'est pas en dessous, c'est au-dessus. Oh, bah d'accord. Aïe. Deuxième. What ? Je peux passer du tout par le bon endroit. Faut pas me rejoindre quand même. Euh... Je sais pas ce que je fais. Ça pue du cul. Je sais pas du tout où je vais. Cependant, je pense que je vais... Me soigner. Ok. Alors, on a rien. D'accord. Comme ça, ça mérite d'être clair. Etat. Alors. Ma jambe. Rendez-moi mon bras. Rendez-moi mon corps. Rendez-moi tout ça. Ok. Donc là, je l'ai pas vu venir. Je reconnais. Je me suis fait U. Ah. Et je comprends pourquoi je suis pas passé par là. Bah si, pourtant j'ai dû passer par un coin comme ça. Ah non, je suis passé derrière ça. Ouais, c'est ça. Je suis passé derrière ça. Oh. Des égouts. Des égouts. Donc là, on sait pas trop ce qu'on cherche. On cherche des ennemis. Et des ennemis potables à tuer. Pas le genre d'ennemis que tu ne peux pas tuer directement. Je crois qu'il y avait une porte là-bas. Elle doit être fermée comme toutes les autres. Bon, bon, bon. Pourtant, en bord de mer, il devrait y avoir des fonds-jeux. Et par contre, de ça, j'ai plus beaucoup de munitions. Est-ce qu'il est ouvrable ? Je pense que oui. Non, 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 oui. Non, il n'est pas ouvrable. C'est pas... Oh. Un joli bâtiment. Un peu détruit, mais joli. Il y a encore un métro. Métro inondé. Donc comme on sait à quel point l'eau est dangereuse. Ah oui, donc voici le fameux pont qu'on a pris. Donc on va retourner chercher la fille. Juste pour voir, pour information, on est où par rapport à Rivet City ? Carte du monde. Rivet City et Tashaï. Bah non, métro irradiait. J'ai dû aller pratiquement à Rivet City. Ouh. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait ne pas être si mal. Ah ah. En voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Bon là, il n'y a pas d'ennemis. C'est là qu'il y a vu les différents centaures. J'étais tranquille. Donc là, il y a de l'eau encore. Voilà, c'est ça. Continuons. On va retrouver le bon chemin, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Hop, salut les gars. Est-ce qu'il y a eu des retours de bestioles par ici ? Non. C'est parfait. Par contre, il y a un magasin là. Que je trouve assez joli. Et non, il est fermé. Je me disais qu'il allait être ouvert parce que je le trouvais particulier le bâtiment. Mais non, fermé. Dommage. Dommage, dommage. Les égouts sont là. C'est parfait. C'est quand même là qu'on devra aller au final. On va passer par derrière. Ensuite, on verra. Oh. Une belle valise. Un truc tout moche dedans, par contre. Alors. Du coffre. Je viens chercher les filles. Ça ne te dérange pas. J'avais envie d'y attendre là-dedans, je crois. Salut. Avec moi. On y va. On y va, bababababa. On va même se téléporter. On va profiter pour se téléporter directement là. Et aller au sud-est. Sud. Ouest. Sud. Est. Par là. Ok. Je me suis dit. Oula, le pathfinding est un peu à chier. C'est une bramine. Putain centaure. Un centaure. Ah, bah c'est là qu'on avait vu les... Les super mutants. C'est là qu'ils étaient, non ? Et si je traverse par le pont ? Voyons voir. Faisons la traversée par le pont. Bon. J'espère que tout va bien au niveau de l'enregistrement. Qu'il n'y a pas de problème. J'ai rien vérifié, j'ai pas fait de test ni rien. Honte sur moi. Il y en a un là. Est-ce que c'est un... Avec mon bonus, est-ce que je peux le toucher ? Je touche à 12%. C'est à couvert toi aussi ? 16% avec celui-là. Allons-y. Jefferson Memorial. On doit toucher le fond de la map, chers amis, parce que... Je vous invite à regarder, on dirait vraiment une espèce de fond. Vous savez ? What ? Oh mais quelle conne ! Tu vas me payer ça ? Allez, change d'arme. Voilà. Aïe. Bouffe ! Bouffe ! Voilà. Et de 1. Allez, c'est bon. Ok, on a eu les deux, tant bien que mal. Son fusil de chasse ne m'intéresse pas. Heureusement, c'est fini. Oui, bah c'est pas grâce à toi, c'est à cause de toi qu'on s'est fait repérer. Gronias. Hop. Chers de rats de cafards, je vais la prendre pour pouvoir la manger. La manger de suite, d'ailleurs. Hop. Et on continue notre route discrécieusement, discrécieusement. Pfff. T'es pas discrète, hein. En même temps, c'est vrai que j'ai vu comment t'es habillé. Ouh, et d'ailleurs, j'ai pas fait yaf. Ha. Alors. Alors, alors. Bon niveau, en fait. On a beau avoir tué deux bonhommes, on doit être à quelques points d'XP à peine. Ah oui, non. C'est 450. J'étais à 450 à mon avis. Là, je suis à 550. Ok, donc on est à quelques points. C'est pas énorme, mais... Mais ça peut faire la différence entre ce qu'il faut pour les sciences et ce qu'on a, ce qu'on a pas. Alors, Rivet City, le voilà. Voilà, chers amis, Rivet City. Normalement, je pense qu'on devrait être à l'abri, là. Ah, quoique, il y a encore des constructions du bâtiment, là. Donc voilà, Rivet City, on y est. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Voilà ce que c'est que Rivet City dans le jeu. C'est bel et bien un gigantesque bâtiment. Et quand je dis bâtiment, je vais employer le terme navire. Où est-elle ? Les cons. Vous aidez les deux. C'est l'heure de mourir. Ecoute, va dans la mauvaise direction si tu veux. Bonjour. C'est surtout à moi qui les a brisés, en fait. Mais bon. Fais comme tu le sens. Que veux-tu que je te dise autre ? Il me semble que la porte, elle est là-bas. Mais je ne sais pas si elle s'ouvre dès le début. On voit clairement un sac là-bas. Vous voyez un sac de chair. Du coup, c'est forcément un terrain super mutant. Et donc normalement, chers amis, dans Fallout 4, il y aura aussi un bateau. Ce qui pourrait être sympa. Voilà, Rivet City. On voit le panneau. Normalement, on devrait être bon. Sauf que on se fait attaquer juste à la car là. Donc là, il y a le fameux vendeur. Hop. Parfait. C'est pas le doc ça ? Si, c'est doc off. Je suis là pour faire des achats. On vient voir ce que le bon docteur a dans sa trousse magique. Non, non, non. C'est pas du tout ça. Bien essayé. Je suis full. Mais comment je peux avoir autant de caca sur moi ? Ah oui, j'ai le minigun et tout ça. Ok. Pourquoi pas. Je récupère ça, si tu permets. Ça fait toujours plaisir de satisfaire la clientèle. Oui, tu m'étonnes. Et allons voir s'il nous ouvre les portes de Rivet City. Il me semble aussi que je vais aller fouiller là-dedans. Il y avait peut-être un truc. Je m'en rappelle plus. Toujours le même bonheur, effectivement. Interphone de sécurité. C'est parti. Bienvenue à Rivet City. Merci d'attendre la mise en place de la passerelle. Merci. Et écoutez les amis, c'est là qu'on va se laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom si vous voulez rejoindre. Si vous voulez simplement participer à un autre de mes jeux. N'hésitez pas à regarder dans le descriptif de l'épisode pour les liens vers mon partenaire. gamesplanet.com et les différents jeux Fallout qu'ils proposent. Que ce soit la précommande de Fallout 4 ou Fallout 3 en gothic comme celui-ci. Ou les deux versions de Fallout New Vegas qu'ils ont. Quant à moi, chers amis, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut les gens ! Et désolé pour la résonance. J'ose pas trop parler fort pour éviter que ça résonne de trop. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.